Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Essence d'Orient. Je suis de retour parmi vous pour de nouvelles vidéos et de nouvelles recettes. J'espère qu'elles vous plairont et qu'elles vous donneront satisfaction. Il y aura plein de nouveaux conseils, surtout pour réaliser votre pain maison, puisque c'est la grande problématique du régime sans gluten. Aujourd'hui, et comme vous l'attendez tous, je vais vous donner les bases à connaître pour réaliser votre mix sans gluten maison. Je vais vous donner une idée générale. On sait tous que pour les malades céliaques, on a des produits autorisés et des produits non autorisés, notamment ceux contenant du gluten. A l'aide d'informations recueillies par de nombreuses sources en ligne et par expérience personnelle, j'ai essayé de créer pour vous un tableau rassemblant tous les aliments ou les produits qu'on peut utiliser en farine sans gluten, bien sûr. On trouve en premier lieu les farines de céréales, puis les fécules, les légumineuses, les fruits oléagineux ou les graines. Ce qui est important, c'est de bien connaître ces différentes formes de farines sans gluten. Leur caractéristique est le rôle qu'elles vont jouer dans le mix. Personnellement, je vais vous parler de l'ensemble de ces catégories de farines et en globalité. Pour des informations détaillées sur chaque farine, vous pouvez faire quelques recherches sur Internet. Avant de discuter de ces groupes d'aliments, à savoir les céréales, les fécules, les légumineuses, les fruits oléagineux et les gommes, je vais vous donner d'abord quelques conseils pour les farines en général. Utilisez des farines très fines et évitez celles à texture granuleuse car une farine granuleuse donnera des produits croustillants et cassants. Toujours acheter des farines certifiées sans gluten ou avec l'épibarré dans un cercle sur l'emballage. Toujours vérifier la date de péremption indiquée sur l'emballage et quand on ouvre un paquet de farine, s'assurer qu'il a une bonne odeur agréable, pas une odeur forte, qui signifie que la farine a rassi ou vieilli. Surtout le millet. Il tend à être rassi s'il n'est pas conservé proprement ou si la farine est vieille. Les vieilles farines agissent sur le goût. Conservez les farines au réfrigérateur ou au congélateur. Elles se conserveront mieux et garderont leur fraîcheur. Les fécules de pommes de terre, tapioca et maïs, par exemple, peuvent se conserver pendant un an à température ambiante. Elles peuvent s'acheter bien à l'avance. N'achetez pas une grande quantité de farine et d'astocker. Achetez quand vous voulez les utiliser. Et surtout quand on veut faire des mixes. C'est mieux d'avoir des farines fraîchement moulues. Je sépare les aliments avec gluten et sans gluten en étiquetant ses besoins à les boîtes afin d'éviter les mélanges et les erreurs. De même, on nettoie les ustensiles de cuisine entre deux préparations différentes. D'un point de vue nutritionnel, privilégiez les farines complètes, riches en nutriments et bénéfiques pour la santé. Maintenant, on va parler des groupes de farines sans gluten que je vous ai rassemblés dans ce tableau. On va commencer par le premier groupe qui sont les céréales. Il faut choisir des céréales complètes. Elles sont une excellente source de sucres complexes, de protéines. Elles sont riches en vitamines et minéraux et contiennent aussi des antioxydants. Les céréales sont riches en fibres et contribuent au bon fonctionnement de l'intestin. Elles ont des indices glycémiques raisonnables. Donc, ces céréales vont nous donner des farines sans gluten complètes intéressantes pour la santé. Mais leur saveur est plutôt marquée et ont des textures assez lourdes. D'où l'intérêt d'associer plusieurs farines, par exemple celle à saveur neutre comme le riz, avec les autres farines pour atténuer leur goût ou les associer avec les fécules pour les alléger. Trop de personnes pensent que les fécules sont mauvais pour la santé et font grossir. Ce sont des glucides complexes, c'est-à-dire sucres lents, qui, à l'inverse de sucres simples, ne provoquent pas de pic de glycémie. Les fécules se digèrent lentement et par conséquent limitent le grignotage par effet de satiété. Par contre, il faut limiter leur consommation et les utiliser en petites portions régulières. Ils permettent ainsi le maintien d'une bonne énergie tout au long de la journée. Les fécules s'enrichent en amidons et leur indice glycémique est élevé. Dans les mixes sans gluten, les fécules allègent les préparations. Ils apportent une texture souple, légère et moelleuse et permettent de contrebalancer les inconvénients de certaines farines sans gluten denses ou friables. En ce qui concerne les légumineuses, elles s'enrichent en protéines, en fibres, en vitamines et minéraux. On peut les associer aux céréales pour compléter leur apport nutritionnel. Les légumineuses ont un indice glycémique bas, mais il faut limiter leur consommation car ils sont caloriques. Pour les fruits oléagéneux, ils ont les mêmes caractéristiques que les graines. Ils sont bons pour la santé. Ils sont riches en acides gras insaturés, dont les oméga-3. Ils sont bénéfiques pour le système cardiovasculaire. Ils sont pauvres en sucre, riches en fibres, en protéines, en vitamines E et en minéraux. Par contre, il faut limiter leur consommation car ils sont très caloriques. Et enfin, on a le dernier groupe, les gommes. Elles remplacent le gluten dans les préparations. Elles ont des propriétés épaississantes, gélifiantes et stabilisantes. Maintenant qu'on a une idée générale sur les groupes d'aliments qui peuvent être utilisés en farine sans gluten, comment on va pouvoir réaliser un mix de farine sans gluten ? En pâtisserie ou en boulangerie sans gluten, il est rare d'utiliser une farine sans gluten seule pour remplacer la farine de blé. Les farines sans gluten ont des textures et des saveurs différentes. Il est donc important d'associer plusieurs pour obtenir un résultat équilibré et homogène. Une chose très importante, de nombreuses études scientifiques ont démontré qu'un régime à faible indice glycémique avait un impact positif sur la santé, notamment la diminution du risque de diabète de type 2, le contrôle de la glycémie et du cholestérol, le contrôle du poids et la diminution du risque cardiovasculaire. D'où l'intérêt de réaliser son mix chez soi avec des farines à indice glycémique bas et opter pour des farines complètes sans gluten. La farine de riz sert souvent de base à nos recettes sans gluten en raison de sa saveur neutre. La farine de riz blanc a un indice glycémique élevé comme les ficules. C'est pour cette raison qu'elle est mise dans la colonne des ficules. Le mieux est d'opter pour la farine de riz demi-complet ou complet. On va l'associer à d'autres farines sans gluten à indice glycémique raisonnable, notamment celles qui se trouvent dans la colonne des céréales, des légumineuses, des fruits oléagéneux et les graines. Pour les farines de céréales, on va associer 2, 3 ou même 4 farines au choix. Les légumineuses ont une odeur forte. On peut les rajouter, mais à hauteur de 20, 25 ou 30 % maximum dans le mix. Pour les farines des oléagéneux, elles peuvent remplacer une partie de la farine dans le mix. Ça va apporter plus de nutriments et réduira l'indice glycémique du mix. On peut même les utiliser à 100 % surtout dans les gâteaux. Pour les graines, elles peuvent être rajoutées telles qu'elles ou mixées. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Une petite quantité suffit. On va rajouter les ficules pour alléger le mélange, mais en quantité limitée. 20 à 30 % maximum de la quantité totale du mix pour conserver un bon rapport nutritif. En prenant en considération toutes ces informations, on va pouvoir réaliser notre mix facilement. Si vous parcourez un peu Internet ou des livres de cuisine sans gluten, vous trouverez plusieurs formules. En général, on trouve des mixes faits avec soit 40 % de farine complète, 60 % de ficule, ou 50 % de farine complète, 50 % de ficule, ou 70 % de farine complète et 30 % de ficule. On peut même trouver des mixes à 100 % de ficule. Mais le mix à 70 % de farine sans gluten complète et 30 % de ficule reste le plus intéressant côté nutritionnel, car il est riche en farine complète et fibre en fécule. On peut même descendre à 20 % la quantité de ficule. Les farines sans gluten sont dites non panifiables, c'est-à-dire ne contiennent pas de gluten et ne permettent pas de faire du pain comme une farine ordinaire qui en contient. C'est pour ça qu'on rajoute les gommes. Ces gommes remplacent le gluten. A titre indicatif, je vous donne le dosage des gommes dans les mixes en gluten. Les doses peuvent varier d'une recette à une autre. Mais en général, on utilise, par exemple pour le xanthane, on met 1 %, c'est-à-dire 1 g pour 100 g de farine. Pour le goir, on met 2 %, c'est-à-dire 2 g pour 100 g de farine. Pour le psyllium, c'est 8 g par 200 g de farine ou 5 % du total de la farine, c'est-à-dire 5 g pour 100 g. On peut tout à fait ne pas utiliser de gomme et les remplacer par des graines de lin ou du chia, comme la recette du pain magique sans gomme que j'ai déjà postée sur ma chaîne. Je vous laisse le lien en haut si vous voulez voir la recette. Un dernier point pour les gommes, c'est qu'il faut faire attention de ne pas en mettre trop car vous aurez un résultat compact et gommeux et humide à la fin. Pour de meilleurs résultats, suivez les directives et les recommandations des recettes. Maintenant qu'on a appris à réaliser notre mix maison, voici quelques conseils à suivre. Pesez les farines plutôt que d'utiliser un verre doseur car les farines sans gluten ont des textures différentes et à volume égal, elles n'ont pas le même poids. Quand vous aurez réalisé votre mix, bien mélanger les farines entre elles avant de les ajouter à votre préparation. Le choix des farines pour le mix dépendra des prix des farines, de leur disponibilité chez vous et de vos goûts. N'hésitez pas à faire des essais jusqu'à ce que vous trouvez votre mix préféré. Ne préparez pas trop de mix à la fois. Par exemple, moi, je prépare 1 kg à chaque fois. Vous aurez un mix toujours frais. Conservez-le dans un récipient et bien fermez hermétiquement. Si vous n'avez jamais utilisé de farine sans gluten ou des mix sans gluten dans votre cuisine, achetez quelques mix industriels. Utilisez-les pour vous familiariser avec la différence de texture qui existe entre un mix sans gluten et une farine ordinaire. Ça vous permettra de vous familiariser avec les mix sans gluten et de pouvoir par la suite réaliser votre propre mix sans gluten maison. Quand vous achetez votre mix sans gluten déjà prêt, toujours lire la liste des ingrédients et s'il contient déjà du xanthan ou une autre gomme et du sel, n'en rajoutez pas. Dans la cuisine sans gluten, il faut être vraiment attentif à ce que vous faites pour apprendre et gagner de l'expérience pour réaliser de bonnes recettes. Exercez-vous le plus souvent et ne vous attendez pas de réussir du premier coup. La cuisine sans gluten est compliquée et demande de la persévérance. Ne vous attendez pas à la magie d'un mix sans gluten qui émittera à la perfection la farine ordinaire de blé. Attendez-vous juste à la bonne nourriture, faites juste un peu différemment. Enfin, le dernier conseil, avant d'utiliser les farines sans gluten ou de réaliser vos mixes, ou même tout simplement cuisiner sans gluten, prenez en considération vos intolérances. Certains celiacs ne tolèrent pas le maïs ou l'avoine, par exemple. Il faut faire attention aussi à vos allergies, notamment le soja, les arachides et les noix. Ils figurent parmi les 8 principaux allergènes alimentaires avec le lait, les oeufs, le blé, le poisson et les fruits de mer. Il faut faire attention aussi à l'état de santé, comme par exemple les femmes enceintes et surtout les diabétiques qui doivent faire attention aux farines riches en amidon et à IG élevé. Les informations données dans cette vidéo sont à titre informatif. Je ne suis ni nutritionniste ni médecin. Chacun prend sa responsabilité en suivant son régime sans gluten. Suivez les conseils de votre médecin ou de votre diététicien nutritionniste. Eux seuls sont aptes à vous conseiller en cas de problème de santé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile pour vous guider à la réalisation de votre mix chez vous. Je tenais à vous remercier pour votre soutien durant mon absence. Cela m'a fait chaud au cœur. Je vous remercie. Rendez-vous à la prochaine vidéo où je vais vous donner ma recette du mix sans gluten pour faire un pain sans gluten exceptionnel. Soyez au rendez-vous. Je vais ouvrir un groupe Facebook où vous pouvez venir me rejoindre pour partager avec tout le monde vos essais de recettes. Je l'avais déjà fait mais je l'ai fermé car je ne pouvais pas m'en occuper par manque de temps. J'espère que cette fois-ci j'arriverai à rester avec vous un peu plus longtemps. Je vous laisserai le lien du groupe en barre d'infos. Si grâce à cette vidéo vous êtes arrivé à réussir un mix sans gluten maison à votre façon, n'hésitez pas à venir partager votre expérience. Cela pourrait aider certains. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime. Cela fait toujours plaisir. Cela m'encourage encore plus et me montre que le contenu vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner et de partager un maximum pour faire profiter tout le monde. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501